Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien voilà cette semaine c'est une vidéo spéciale make up Selena Gomez je vous avais dit ça fait deux semaines je crois il me semble quelque chose comme ça proposer plusieurs make up de Selena Gomez et vous m'avez choisi celui-ci voilà j'ai comptabilisé le nombre de votes et c'était celui-ci qui gagnait donc je vais reproduire celui-ci sachez que c'est un make up assez charbonneux donc assez chargé au niveau des yeux si vous voulez reproduire exactement ce make up en plus light celui de moins de matière et pareil pour le teint tout est subjectif c'est à vous de voir moi je reproduis exactement ce qu'elle fait voilà j'espère que ça vous plaira n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sous ma vidéo youtube voilà je fais de gros bisous et je vous dis à de suite donc on commence tout simplement par la base de chez Sephora la base à paupières je vous l'avais déjà présenté sur ma vidéo précédente je viens utiliser la palette d'Oeva la caramel honnêtement elle est géniale cette palette j'adore en fait c'est des couleurs assez nude orangé enfin tout à fait les couleurs en vogue en ce moment pour l'été c'est super frais c'est super mignon enfin voilà j'utilise la teinte que vous avez vu assez claire du coup je fais un va et vient simplement oui je suis désolée au niveau du menton j'ai un petit bouton en fait j'aurais jamais dû le toucher je l'ai touché et voilà habituellement je n'ai pas de bouton mais celui-ci pour le coup je suis dégoûtée et je viens appliquer la même teinte au ras des cils inférieurs des deux côtés voilà tout simplement ensuite je viens prendre le marron et je vais l'appliquer à l'intérieur de ma paupière et je vais estomper au maximum ensuite je fais pareil de l'autre côté forcément c'est pareil des deux côtés je vais venir utiliser la même teinte le marron que j'ai utilisé à l'intérieur de ma paupière au ras des cils inférieurs pour créer un genre de dégradé de couleur et je vais venir le fumer ensuite je viens utiliser un noir si vous avez un noir moi j'utilise cette palette elle n'est plus chez Sephora mais si vous avez du noir vous le mettez voilà comme du crayon et vous venez fondre la matière vous voyez comment je fais vous venez fondre la matière et tirer vers le haut comme si c'était du liner faire de l'eyeliner faire de l'eyeliner je vais venir je vais venir je vais venir forcément appliquer le noir au ras des cils inférieurs je tapote toujours avec le pinceau crayon vous voyez je tapote je tapote et je fume je fume j'estompe non 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 je ne fume pas je viens prendre un coton-tige un bout de papier un peu de démaquillant et je vais enlever le surplus de matière qui est tombé et en plus de ça je vais vraiment faire en sorte que ce soit bien droit pour créer vraiment un regard vous voyez ce que je veux dire un cat eyes un cat eyes c'est quoi ? c'est un make-up regard de chat ensuite je prends le col forcément un smoky eyes sans col c'est pas vraiment un smoky donc voilà j'utilise le surplus je vais l'estomper pour un peu plus foncer l'extérieur simplement le mascara de chez Sephora je l'adore ce mascara avant c'était le Lancome vous savez le grandiose mais ces temps-ci je préfère celui-ci je l'adore il me fait des longs cils pas d'effet paquet à part si vous en mettez vraiment trop mais j'adore honnêtement il fait vraiment de longs cils je pense que vous avez vu par vous-même regardez c'est magnifique ensuite j'utilise la base forcément de chez Bariem que je vous ai présenté précédemment dans ma vidéo vous savez ma préparation avant le mariage d'une amie voilà donc j'utilise la base j'avais hydraté ma peau bien avant toujours hydraté mettre une base le fond de teint j'utilise le pinceau de chez Lottie mon pinceau préféré j'applique mon fond de teint je fais attention qu'il n'y ait pas de démarcation j'en applique vers les oreilles vers le cou je ne supporte pas moi les démarcations comme vous savez je le dis tout le temps donc je viens appliquer mon anti-cerne et je crée toujours mon triangle honnêtement pour un contouring il faut passer par la case anti-cerne s'il n'y a pas d'anti-cerne forcément et ça ne illumine pas le visage c'est la base du contouring et du strobing c'est ça la base après c'est à vous de doser moi j'en mets un peu quand même parce que j'aime bien après si vous voulez en mettre moins vous en mettez moins ensuite je viens appliquer tout simplement mon bronzer de la palette blush sculpting de chez Sephora au niveau des tempes au niveau du creux des joues et je viens estomper avec mon blender je tapote toujours pour juste déplacer la matière et pas en perdre ensuite pour faire tenir mon anti-cerne j'applique ma poudre de chez Bariem également ensuite je prends forcément mon bronzer pour avoir un teint un peu plus allé j'en mets vraiment un peu j'en abuse pas pour l'effet orangé non merci ensuite je viens prendre ma palette la blush sculpting de chez Sephora pour appliquer mon blush simplement et je vous présente mon pinceau préféré de chez Lottie et je viens en fait bien estomper pour ne pas avoir de démarcation toujours voilà simplement ensuite j'utilise le crayon à sourcil de chez Benefit celui-ci je sais je l'utilise souvent en ce moment sur mes vidéos mais c'est mon préféré vraiment je l'adore je fais toujours ce même effet de mouvement du poil à poil pour un effet plus naturel je viens également estomper avec mon blender pour encore un effet encore plus naturel si possible et je brosse avec ma brosse parce qu'en fait il y a un côté il y a un embout crayon et l'autre embout c'est une brosse donc deux en un je viens utiliser ma palette d'highlighter de chez Bariem vous allez voir celle-ci comme elle est pigmentée par rapport à vous savez à la carte de Light Glow de chez Too Faced vraiment c'est un truc de fou j'en applique également sous mes sourcils je rajoute une deuxième couche d'highlighter mais ça si vous n'aimez pas l'highlighter n'en mettez pas moi j'en mets parce qu'elle en met vraiment beaucoup c'est une la Gomez mais si vous n'aimez pas ça n'en mettez pas c'est vous selon vos goûts vraiment même à la base je ne suis pas très à l'highlighter donc vraiment j'en mets à des occasions mais c'est très rare ensuite j'utilise le crayon NYX marron donc voilà je crée mon contour au niveau des lèvres simplement puis le crayon MAC le subculture que j'adore pour un effet nude je complète mes lèvres avec le crayon MAC de le subculture il est génial je l'adore même des fois je ne mets pas de rouge à lèvres je mets un crayon je mets ce crayon là et honnêtement je ne mets rien d'autre et je vous présente vous savez j'avais fait une vidéo sur les 16 rouges à lèvres de chez Amazon et bien c'est un rouge à lèvres de chez Amazon c'est un en fait c'est une copie si vous voulez des râles de chez Kylie Jenner il est génial il est un peu pêche nude pêche et c'est exactement ce qu'il faut et voilà mon make-up est fini j'avais envie de mettre des faux cils mais Selena Gomez quand elle fait quand même ce make-up elle ne m'en rajoute pas forcément des petits mais vraiment à peine donc je ne voulais pas en faire trop donc voilà je vous montre que je n'en ai pas j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire en commentaire mais sous ma vidéo que je vois en plus que vous êtes là parce que j'ai tendance à ne pas voir mais pas savoir qui regarde vraiment mes vidéos voilà le moment où je fais ma belle je ne suis pas du tout comme ça dans la vie je vous rassure mais bon c'est pour que vous voyez vraiment le make-up simplement j'espère que ça vous plaît n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez je vous fais d'énormes bisous je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à liker et à me montrer que vous êtes là avec un commentaire énorme bisous salut c'était quoi sous salut Salut !